Comme convenu, nous nous retrouvons avec Arnaud Jean-Marie pour un petit temps de tchatch. Alors il y a un micro de chaque côté. Nous sommes très nombreux, vous êtes très nombreux. Merci, merci d'être là. Je commence et puis dès que vous voulez, vous prenez la parole. Jean-Marie, cette histoire de micro, ce film musical, comment il est né, c'est une première, ce film musical. Il y a toujours eu beaucoup de musique dans votre cinéma, des chansons, mais ce qu'on appellera presque une comédie musicale, ça c'est nouveau. Dans notre premier vrai long métrage, qui s'appelait Un homme, un vrai, Mathieu Amalric chantait déjà sur des musiques de Philippe Catherine. Donc là, quand on nous a dit, et si vous faisiez une comédie musicale, enfin c'est un producteur qui a senti qu'on en avait envie, on est parti sur Philippe Catherine et c'est Philippe Catherine qui devait faire les musiques, jouer, enfin en gros à peu près tout faire, et nous on faisait le film. Et donc on a écrit avec cette inspiration-là. Donc en fait, on peut rendre hommage à Philippe au sens où il nous a inspiré cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était en pensant à lui qu'on pouvait écrire cette histoire-là. Et puis il se trouve que dans le cinéma, il y a toujours beaucoup d'imprévus. Il sortait son album en même temps, et puis il est monté, il est monté, il est monté. Et puis on ne l'a plus jamais revu. Et au moment où le scénario était fini, il nous a dit non, je ne le sens pas, c'est trop pour moi. Et surtout, ça me rappelle trop moi-même. Et il nous a dit, je fais du cinéma pour être en vacances de moi-même. Alors, je passe quelques étapes. Voilà, on a finalement demandé à Mathieu, qui est toujours pas loin, d'incarner le rôle. Et puis on s'est dit, il y a l'histoire d'un disparu, qui était Pat. Et donc Catherine est devenue le disparu, Pat. Et c'est Mathieu qui a joué. Mais on s'est retrouvé avec un acteur qui n'est pas chanteur. Et confronté, dès le début, on avait aussi envie qu'il y ait Bertrand Belin, qu'on suit depuis des années. Donc c'est aussi l'histoire, entre les deux frères, c'est l'histoire de l'acteur pas chanteur face au chanteur qui n'avait jamais été vraiment acteur. Même si Bertrand avait déjà joué un peu dans des films. Donc ça, c'est une des entrées dans le film. C'est la confrontation entre les deux. Et puis après, oui, c'est pas trop... Nous, on disait, c'est des gens qui se mettent à chanter. C'est pas le film, c'est pas le genre de la comédie musicale. Mais qu'est-ce que ça provoque dans un film, quand tout d'un coup, les personnages et les acteurs se mettent à chanter ? Et tout le travail sonore, ça tourne autour de ça. Le titre est venu de là, d'ailleurs. Un jour, on s'est dit, on va faire une comédie musicale, mais sans tout le tralala. Et il y a eu un petit silence et on s'est dit, on a le titre. Et il y a un dialogue dans le film entre Tralala, dans le café, avec ce prêtre, cet abbé. Et puis, il lui dit, vous avez... Il lui parle, vous avez trouvé Madonna. Et Madonna à Lourdes, il me semble que c'est vaguement le titre d'un film ancien que vous aviez fait, un court-métrage. Donc il y a aussi le retour au pays natal, le retour à Lourdes. Un vaste sujet. Non, c'est vrai que ça, ça venait aussi de Jacques Demi, mais on avait en nous l'idée que les comédies musicales racontaient des histoires de province. Et Jacques Demi a beaucoup fait ça. Les enfants cachés, les gens qui reviennent, ceux qui sont restés. On est partis sur cette piste, nous, sur Lourdes. Et quand on avait fait le petit film, on avait fait un petit film, Madonna à Lourdes, qui était l'histoire d'une personne qui a mené une statue aux mêmes dimensions que la vraie, celle qui est dans la grotte, qui l'a ramenée à Lourdes et quelqu'un lui avait dit, tu dois lui trouver une place. Mais cette statue était très, très jeune. C'était une œuvre d'art de Katharina Hirsch, qui est à Bordeaux, au frac Aquitaine. Et nous, cette statue, au bout d'un moment, cette fille lui trouve une grotte. Assez semblable à celle de Lourdes, parce qu'il y en a plein en réalité. C'est des trucs de, voilà, quand l'eau coule et creuse des grottes, il y en a une tous les 500 mètres en réalité. Et ça finissait, le film, on voyait cette fille qui arrivait à Cannes, et on comprenait que c'était une comédienne. Et pour nous, il y a toujours eu cette idée, pour nous très simple, c'est qu'entre Lourdes et cette statue devant laquelle les gens s'agenouillent, parlent dans leur tête, tout ça, enfin le rapport avec la salle de cinéma, pour nous, a toujours été... La première fois qu'on était à Cannes, on s'est dit, mais c'est exactement le même truc, quoi. C'est exactement le même truc. Alors là, on n'a pas pu filmer la grotte, on a hésité, il y avait des séquences dans cette fameuse grotte qu'on ne voit pas. Mais du coup, on s'est dit, la grotte, ce sera la boîte de nuit. Mais après, si on prend le thème du retour, donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas la bonne personne qui revient, on prend pour la bonne personne, mais c'est vrai que, comme ça, métaphoriquement, c'est le retour beaucoup plus tard dans la ville où on est né, et donc où on est à la fois plus du tout les mêmes, et en même temps peut-être les mêmes. Mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est revenir sur les endroits, les villes natales. Donc, le film raconte ça, parce qu'au fond, Tralala, certes, n'est pas patte, mais il finit par lui rendre hommage en l'incarnant, et c'est aussi l'histoire d'âge, quand on revient 30 ans, 40 ans après. Et d'ailleurs, quand nous, on revenait, il y avait des gens, on ne savait plus très bien si on les connaissait ou pas, et on ne les reconnaissait plus, mais ils avaient le même âge. Nous, il nous est arrivé, quand on tournait Madonna à Lourdes, un jour, on s'est retrouvés dans un ascenseur d'hôtel, et il y a quelqu'un qui me dit son nom, et je le reconnais, et je lui dis, ah, mais j'ai connu votre fils. Et il me dit, mais ce n'est pas mon fils, c'est moi. Bon, c'est un peu cette histoire-là. Et cette fameuse phrase qui le lance, tralala, vers Lourdes, surtout, ne soyez pas vous-même, d'où ça vient ? Alors, très concrètement, elle vient d'une chanson de Catherine, dans un album qui s'appelle Magnum, et il y a une introduction musicale, un peu comme ça, des nappes de musique, et il termine par, surtout, surtout, ne soyez pas vous-même. Nous, on savait que la Vierge devait dire quelque chose. Une Vierge qui apparaît, elle a toujours une parole. Sinon, ça ne vaut rien. Et si elle avait dit, soyez vous-même, ça, c'est tous les jours à la télé, on continue. Donc, on s'est dit, tiens, et puis, comme une petite provocation, mais nous, sans trop savoir ce que ça allait produire, on aime bien ce qu'elle provoque, la phrase. Avant de se demander ce qu'elle veut dire, on aime bien l'effet qu'elle provoque. juste de se dire, tiens, si je n'étais pas moi-même, ça donnerait quoi ? Personne n'a la réponse. Pas plus que, soyez vous-même, mais on aime bien ce que ça déclenche. Évidemment, c'est l'argument du scénario, mais qu'on prend au pied de la lettre, la Vierge a dit, tralala, va le vivre. Alors, n'hésitez pas, c'est vrai que c'est tout chaud, donc on est encore dans l'émotion du film, mais voilà, il ne faut pas hésiter. L'autre idée qu'on avait eue très tôt aussi, c'était qu'il n'y avait pas un seul compositeur, c'est qu'il y ait plusieurs compositeurs pour chaque personnage. Qu'à chaque personnage, correspondrait un compositeur. On y tenait un peu sur le côté, justement, il n'y a pas un dieu qui donne la musique de tout le film. Ça, pour le coup, on aime beaucoup de Mi, mais ce n'est pas du tout Le Grand, c'est de l'anti Le Grand. Les chansons viennent des personnages, et c'est des gens qui ont composé pour eux. Et voilà, comme on disait, les chansons ne descendent pas du ciel. Éventuellement, elles y montent, mais elles ne descendent pas du ciel. Mais les paroles des chansons, c'est vous, en partie, en grande partie. Oui, alors c'était pendant le premier confinement, on terminait le scénario. Nous, on savait qu'à un moment donné, pour présenter le scénario financier, il fallait bien qu'on écrive des chansons. Enfin, on avait l'air ridicule de présenter une comédie musicale sans chanson écrite. Mais en même temps, on prenait contact avec les compositeurs, et eux-mêmes étaient assez impressionnés de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Donc nous, on en a écrit, mais de manière assez désinvolte et rapide, enfin avec quelques thèmes très précis. On ne revient pas d'entre les morts, ça, on l'avait, comme ça. Et c'est ce genre de choses qu'on a envoyées aux auteurs. Donc nous, on était décontractés en se disant, eux vont s'en emparer, ils vont en faire quelque chose. Et eux étaient décontractés en se disant, bon, ils vont me les envoyer. Et alors, il y a la chanson de Maïwen mise en musique par Dao, il n'a rien touché. Le texte est... Il se l'est donné comme une commande. Après, il l'a interprété, c'est-à-dire, il en a fait une sorte de ritournelle, cette vieille histoire qui revient. Ça, c'est le talent des musiciens, des compositeurs. Parce que nos textes, franchement, au scénario, des fois... Et puis, dès que la musique arrivait, voilà, ça partait. Bertrand les a pas mal retravaillés. Il y avait beaucoup d'allers-retours et Bertrand, mais comme il jouait aussi, c'est lui qui a écrit la chanson en anglais pour Mathieu. I've done it. Qui était sous-titré, là. Désinvolte, mais ça rime, souvent. Et c'est un plaisir pour nous. Non, mais c'est vrai qu'on était intimidés, mais franchement, on peut l'avouer, mais peut-être que les chanteurs l'avouent pas, mais on allait sur Internet et on regardait les rimes. Mille et une rimes, je conseille à tous ceux qui... Mais ça permet d'être moins intimidés, c'est tout. Et après, ça finit par devenir un mécanisme. C'est un drôle de truc de composer des chansons. Parce que le personnage, bon, ça venait de Catherine aussi, cette idée de la désinvolture, donc on a un peu enquêté aussi sur cette idée de désinvolture. Et on a trouvé des choses dans la Bible assez intéressantes où Jésus se fait traiter par les apôtres quand il va les quitter. Et vraiment, les apôtres sont très énervés et ils lui disent « Mais pourquoi tu es si désinvolte ? Tu vas nous laisser là ? » Et il leur dit « Mais vous êtes complètement fous ! » Et en fait, désinvolture, ça veut dire empêcher de tourner en rond. Et les apôtres commençaient à tourner en rond sur ce Jésus. Et Jésus leur dit « Mais arrêtez de tourner en rond ! » « Partez ! » Et ça on aimait bien sur la désinvolture et sur Tralala, qui est une sorte de Jésus. Je ne vois pas de doigt qui se lève. Arnaud, tu as parlé dans la présentation de, je crois avoir compris, du plaisir que vous avez eu à faire ce film et que le résultat qu'on a vu sur l'écran tient beaucoup à la manière. Vous avez commencé à nous l'expliquer et puis Jean-Marie t'a parlé du confinement. Donc, période quand même assez compliquée pour tourner un film. Je pense que vous avez été parmi les premiers à retourner après cette période d'arrêt du premier confinement. Et c'est un film masqué et ça tombe bien avec ce qu'on disait juste avant sur « Ne soyez pas vous-même ». vous l'avez vous avez dû faire avec mais ce qui est passionnant c'est que ça s'inscrit complètement dans le sens de cette histoire des masques. Non, mais ça allait peut-être qu'on en a pris conscience plus fort cette fois encore plus que les autres fois. de la même manière qu'on avait filmé la réalité de ce que c'est que chanter. C'est-à-dire, il y a un côté à la fois comédie musicale et très réaliste. C'est dans un sens étrangement c'est un de nos films les plus réalistes. Il y a à la fois le côté on part ailleurs avec les chansons et en même temps c'est très réaliste. On a travaillé avec Jonathan Rickbourg le chef opérateur parce qu'on aimait bien ce qu'il faisait à l'épaule. Il avait fait le colorant on va dire. Et donc cette histoire des masques c'était une vraie question. On se l'est posée à partir de février on s'est dit en tournant 5 mois qu'est-ce qu'on fait les masques ou pas les masques. Et puis ça devenait évident qu'on devait filmer avec ces masques. C'était une sorte de signe qu'on ne décryptait pas tout à fait mais des gens vont chanter et quand on filme dans la rue les gens sont masqués mais qu'est-ce que ça voulait dire de faire enlever les masques. Alors là du coup c'était un geste de cinéma complètement qu'on trouve assez con enfin enfin c'était ça c'est maintenant enfin c'était mais si tu vas le retrouver mais autant par exemple quand on tourne en montagne ou dans la nature alors on aime bien parce que ça en réalité il y a toute une partie qui n'est pas maîtrisable et en réalité là ces histoires de masques et de Covid c'est ça qui est devenu immétrisable à Paris dans les rues c'est ça qui et finalement on l'a pris comme un événement naturel ce qui n'est pas tout à fait faux finalement c'est un petit microbe donc on l'a pris comme ça et ces choses-là il faut absolument les saisir et en faire quelque chose oui oui on s'est comporté on a bien aimé filmer en montagne comment on filmerait des animaux enfin il y a un truc incroyable qui est devant non mais ça revenait oui c'est ça qui me revient dans l'après-guerre les deux grands ça a été l'âge d'or de la comédie musicale après la deuxième guerre et ça a été Rossellini qui a dit on va filmer dans les vides détruites et on va filmer ce qui se passe et bizarrement on s'est dit bon ben nous de toute façon la comédie musicale a été écrite donc on n'allait pas changer de sujet mais on allait l'inscrire dans la réalité dans laquelle ça se déroulait donc en 2020 au moment où il y a le Covid où il y a des masques dans les rues et alors on les a un peu colorés on n'a pas scénarisé rien n'est scénarisé avec les masques mais c'était assez rigolo de jouer avec la manière dont ça se passait à ce moment-là d'ailleurs mais je pense que tous les cinéastes se sont posé la question dans un registre complètement différent je ne sais pas pourquoi mais quand j'ai vu le film j'ai pensé à Theorem de Pasolini ce personnage un peu christique qui arrive finalement dans une famille et qui transcende l'existence de chacun est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé est-ce que c'est une référence qui a été quand vous avez fait ce film ou pas du tout oui oui ça nous a traversé l'esprit il y en avait beaucoup d'autres enfin tous ces personnages qui arrivent et qui transforment tout un milieu effectivement nous la vraie difficulté de scénario ce qu'on cherchait vraiment c'était le moment de résurrection c'est-à-dire pas juste l'arnaque c'est lui c'est pas lui mais comment tout en étant pas Pat il allait faire ressusciter Pat donc c'est ça qu'on cherchait et ça a été assez long on a trouvé c'est-à-dire que Tralala ne devient pas chanteur en fait c'est pas intéressant que Tralala devienne chanteur à la fin donc par contre il raconte d'où il vient et en racontant d'où il vient il ressuscite le Pat et tout le monde est content non et puis surtout c'est le frère c'est celui qui était entravé qui finalement monte sur scène parce que c'est plus violent théorème on le savait mais je pense qu'on n'est pas exactement il y avait un truc sur la résurrection on était nous-mêmes dépassés par le un peu le sujet on sentait que ça nous inspirait beaucoup et il fallait qu'on enquête sur le sur ce propre sujet mais qui est qui nous dépasse mais qui est assez profond je pense parce que les gens veulent que ce soit lui et puis en même temps lui-même rend hommage au disparu et donc au fond ce disparu il est encore très vivant mais il faut bien admettre à un moment donné qu'il est bien mort aussi je crois que c'est des grands sujets et quand à la fin il raconte sa vraie histoire il ne chante plus non 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 vraiment alors on va tout vous dire ce qui a été tourné c'est que quand Mathieu finissait son récit et que son frère reprend la guitare Mathieu chantait là et là ce qu'on voit c'est en fait on a coupé toute la chanson et on voit c'est la fin de la chanson de Mathieu quand Mathieu remontait le micro et on a vu on a vu très clairement en montage que le chanteur c'était le frère lui sa mission était terminée il avait fait le récit et sa chanson n'avait aucun intérêt elle était bien mais elle n'avait aucun intérêt et alors il y a aussi des versions où il ne partait pas mais ça c'est un jour on a vu une petite barque bleue c'est un peu comme ça le cinéma des fois il y a un truc très écrit puis il y avait une barque bleue près de l'embarcadère on n'aimait pas cette fin où la famille juste était réunie elle était juste réunie Tralala aussi on l'avait écrit mais on n'était pas très contents donc la barque bleue le récit de Tralala qui dit d'où il vient le frère qui devient le chanteur voilà ça a donné ça mais dans les 5 jours de tournage justement vous pouvez nous parler de cette couleur cette couleur bleue donc on ne l'a pas inventé puisque c'est la couleur de la vierge bleu et blanc et on a grandi à Lourdes on l'a vu assez souvent donc voilà après c'est le travail sur les films le bleu allait être assez central mais c'était le bleu non parce que moi j'ai pensé en voyant le film je pensais à tous nos masques bleus qu'on a dans cette période il y a une question devant il y a quelque chose dans le groupe de Martin Guerre c'est oui donc quand il fait l'amour avec elle elle lui dit tu n'es pas on retrouve ça aussi dans Martin Guerre il y a bien d'autres choses on savait tout ça mais on n'a pas voulu revoir les films on ne voulait pas vraiment se remémorer précisément comment ces films étaient construits sur ça sur l'usurpation d'identité on s'en souvenait évidemment mais on n'a pas été revoir parce que chaque fois nous on devait avancer au delà de la simple arnaque quoi du coup c'est pas un film sur l'imposture je crois pas Martin Guerre on l'a pas revu depuis longtemps enfin on se souvient du du thème là du type qui revient mais ça y est aussi chez Balzac le colonel Chabert il y a une histoire de type les gens qui reviennent de la guerre alors c'est eux c'est pas eux mais là c'est plutôt ce que ça lui fait aussi à lui d'être ému d'être le revenu enfin je sais pas ça se touche à des choses je pense plus psychanalytiques aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on est face aux autres comme le ressuscité celui qui revient je pensais on s'est intéressé plutôt à ces choses-là que de savoir que l'histoire de l'imposture parce qu'à partir d'une imposture au fond il y a des choses vraies qui se créent voilà et c'est ça qui nous a plutôt lui aussi mais il repart à la fin oui mais sa place ce sera de fuguer éternellement après sur la comédie musicale si les minelli on a un peu revu quand même parce qu'on aimait beaucoup ces moments où la fiction part mais vraiment complètement complètement et pas tout à fait non plus c'est-à-dire il rentre vraiment dans l'autre univers et ça on aimait beaucoup et enfin pour nous la boîte de nuit c'est ça c'est-à-dire à la fois c'est la résolution on part vers la fin du récit les gens dansent les gens chantent se racontent en chantant on aimait bien quand même qu'il y ait un moment comme ça où finalement la vérité passe dans le moment le plus fictionnel possible c'est-à-dire qu'à la fois on est capable de suivre papa, maman l'histoire tout ça de regarder quelqu'un danser d'écouter la musique et ça on aimait beaucoup mais ça c'est la parce qu'un film Martin Guerre en musique je ne sais pas ce que ça aurait donné avec le même scénario le personnage de entre guillemets la vierge c'est elle qui déclenche toute l'histoire mais alors elle est folle elle est quoi ? alors là c'était bon il y a Lourdes mais nous c'est très c'est Nadja de Breton voilà ces personnages oui on peut d'un côté Nadja était folle et de l'autre elle déclenche des cheveux donc folle comme on dit c'est Bertrand Belin qui dit à propos des gens qui se mettent à chanter dans un film ils disent ils ouvrent une réalité alternative dont ce qu'on appelle la folie aussi ça ouvre des réalités alternatives on peut dire oui mais c'était un peu on a mis du temps à se dire il fallait qu'on retombe sur nos pieds puisque lui il le vit comme une apparition comme ça à Paris mais qu'on puisse situer dans la réalité qui elle pouvait être et on oui elle va sans doute pas très bien comment on dit surtout dans la tête de son faux père mais c'est ça oui elle est disons un peu Nadja on aime bien le mot Nadja c'est les rencontres à Paris on était en plein demi on a essayé de le gérer d'autre manière aussi on l'a géré demi elle est beaucoup plus lourde en trois places pour le 26 Montand couche avec sa fille et il s'échange un dernier baiser sur les escaliers de la gare de Marseille donc sachant que nous oui en plus c'est pas son vrai père donc mais ça casse un peu l'histoire entre les deux voilà moi j'étais aussi assez sensible finalement au enfin qui est tralala d'où il vient enfin il est mystérieux on dit de lui qu'il est clochard et il s'introduit dans un milieu qui n'est pas le sien et on parlait de réalité on parlait aussi là il y a il y a quelque chose moi qui m'a aussi intéressé dans cette collision et un peu ces rapports de classe latents qui sont pas le sujet premier mais mais qui donne quelque chose de quand même me semble assez intéressant oui c'est vrai enfin nous on se l'est pas posé comme ça on comment dire on avait des fils religieux lourdes les impôts mais comme ça quand on disait surtout ne soyez pas vous même on s'est dit il y en a marre du nationalisme de soi même bon c'est intéressant de dire le nationalisme de soi même voilà cette phrase elle est pas mal si on est politisé lisez la chose arrêtez le nationalisme de vous même je sais pas quelles sont les conséquences mais ça va plein de choses oui boudu sauver des oeufs boudu charlot ouais mais du coup on on voulait pas s'intéresser plus que ça d'où vient tralala pourquoi alors il raconte un peu au début on en a enlevé pas mal d'ailleurs il se racontait lui même au début à Paris tout ce qu'il chante dans les rues c'est lui même le tube qui n'est jamais venu les amis qui sont partis voilà c'est juste qu'il tournait en rond sur lui même avec sa petite guitare parce que ça on répond ça a commencé très tôt dans le film on met du temps à rentrer dans le film parce que on dit tiens c'est une comédie musicale et on voit ce type voilà qui chante hyper limite les sons dans la rue sont très forts et justement on voulait dans une comédie musicale si c'était un film de genre voilà il aurait chanté super bien les musiques sont arrivées très tôt et même dans la rue les gens se seraient mis à danser autour de lui et là la manière dont on le voit on comprend aussi pourquoi il est là c'est à dire on ne triche pas avec ça donc après on va voir s'il lui arrive quelque chose c'est l'histoire du film mais c'est pas un film de genre au sens d'où tout lui est donné dès le début et on aurait trouvé injuste que personne ne reconnaisse le talent de Tralala au départ on dit Tralala il n'a pas un énorme talent non plus il est sur le fil il est inspiré mais il est sur un fil oui bonjour j'ai une petite question bravo pour le film j'ai été bien emmené en introduction vous avez parlé de microphone alors ça m'a mis l'eau à la bouche et au niveau technique je voulais savoir qu'est-ce que ça change de faire un film comme ça s'ils chantent en direct s'ils ont enregistré avant en studio parce que je trouve ça très réussi le passage entre les sons directs et les musiques je voulais savoir comment ça s'est passé alors il se trouve que j'écris un texte qu'Arnaud doit relire et qu'on doit non parce que c'est c'est un long travail souvent on dit voilà dans la comédie musicale il y a deux choix c'est soit des playbacks voilà enregistrés avant voire à l'époque de Demi qui tenait à ce que les chansons soient très bien chantées donc il prenait même des doublures il a même rompu avec Deneuve pour ça parce que Deneuve voulait chanter il disait non tu n'es pas chanteuse donc tu seras doublé et donc elle n'a pas joué dans une chambre en ville mais souvent on dit que c'est ça l'opposition soit le son direct les gens chantent vraiment sur le plateau soit le playback là c'est plus il y a tous les cas il y a tous les cas c'est plutôt fondé sur le son direct c'est à dire qu'en gros à peu près tous les acteurs chantent c'est une base de travail c'est les prises qui se sont déroulées sur le plateau pendant le tournage un peu moins Josiane Balasco mais j'allais dire elle était en direct déjà au studio elle avait un côté très naturaliste déjà au studio voilà mais par exemple Mélanie Thierry dans le magasin de Vierge alors qu'elle disait ils ont tous enregistré des playbacks et donc quand ils arrivent sur le plateau ils ont des oreillettes avec leur propre chant enregistré en studio mais il se trouve que voilà Mélanie elle était superbe dans le magasin Bertrand Belin ça se pose pas puisqu'il est chanteur donc lui il avait juste la musique et il chantait en direct après il y a des trucs beaucoup plus fins mais le texte est un peu long il explique que ça parce que pour qu'il y ait une émotion particulière il y a souvent des rapports entre la hauteur de voix par rapport à la musique l'évolution dans la séquence entre le et ça c'est beaucoup beaucoup au mixage mais c'est très troublant il faudrait faire des exercices un peu didactiques un peu long mais comment on peut vraiment perdre l'émotion parce que c'est mal mixé et mixer selon l'écho selon donc j'ai pas lu son texte mais ça fait deux ans qu'on s'en parle quand même et alors précisément sur le micro c'était les chansons devant un public où Bertrand Belin chante dans un micro et Mathieu dans la boîte de nuit avec un micro sinon les autres prises il n'y a pas de présence du micro et les choses les plus difficiles à mixer c'était les chansons avec micro vous voyez bien le son que ça fait un micro c'est atroce et et donc l'émotion elle part enregistrer de manière réaliste un concert c'est très très dur de et ça ne correspond pas du tout à ce que ressentent les gens qui écoutent et on se disait ça ça va pas du tout c'est à dire on veut pas juste présenter une situation au concert on veut que qu'on qu'on rentre dans l'émotion de la musique donc à des moments il fallait quitter le micro mais pas tout à fait donc des fois c'est le micro cinéma et des fois c'est le micro scène qui prend le relais c'est un dosage de ça mais l'histoire si on met deux mots mais ça se pose beaucoup dans la séquence finale c'est l'histoire qu'il y a deux types de sons mais on peut dire la voix publique projetée très fort et la voix intime et on peut dire que c'est pour ça que je dis ça c'est l'histoire du film c'est entre la voix projetée pour les autres et la voix pour soi et c'est le micro c'est toute l'histoire du micro et dans le concert final il y a tout un savant mélange par exemple au départ quand il prend le micro Mathieu par exemple il fait comme ça ça siffle c'est projeté très loin mais on fait j'allais dire insidieusement délicatement quand il se met à raconter on rentre peu à peu dans sa voix si on réécouterait c'est ce genre de jeu qui se joue et c'est la scène et c'est ça il doit raconter quelque chose d'intime à un micro ce qui est quasiment impossible mais dont on peut dire que ceux qui réussissent ce sont les chanteurs et les chanteuses c'est à dire ils projettent énormément et en même temps il y a quelque chose de l'intime qui passe voilà c'est ça l'histoire du micro mais c'est pas c'est une drôle d'histoire oui alors je voudrais juste avoir un petit mot pour l'un des comédiens qui lui n'est pas confronté à cette histoire de micro donc je dis c'est notre ami Erwan Ribard qui est parmi nous festivalier toute la semaine et qui a un rôle secondaire dans le film mais pas si secondaire quand même dans l'action du film puisque c'est lui le barman qui lui dit oui vous la trouverez certainement cette jeune fille je me souviens à l'hôtel de la consolation donc Erwan tu es par là merci pour voilà l'ange l'ange bravo à lui et alors le le film redites-moi sa date de sortie je ne l'ai pas noté 6 octobre voilà et juste tout à l'heure à table tu m'as dit Jean-Marie que après un film comme ça le plaisir de voilà de ces films chantés tu te demandais si si ce serait facile de de faire autre chose enfin quelque chose comme ça non parce qu'on était porté tous les matins on avait les chansons dans les oreilles et toute l'équipe et heureusement ça l'a fait avec toute l'équipe on voyait bien ça prenait donc la journée enfin on était connecté sur les chansons toute la journée et chaque journée avait ses chansons et ça c'est vrai on on sait pas ce qu'on va avoir la prochaine fois on pense aux animaux peut-être c'est aussi je pense que ça inspire pas mal les animaux ils font un peu ce qu'ils veulent Jean-Marie un dernier mot non non ça donne une liberté les chansons enfin c'est à la fois beaucoup de contraintes mais tout d'un coup dans un dans le cadre d'un film je recite Bertrand il y a une réalité alternative que permet mais les chansons qui donnent énormément de liberté aussi quand on fait un film donc c'est puis le rapport à l'émotion non non c'est super donc je ne l'ai pas dit qu'il n'y ait pas mais ça existait il me semble dans une tradition un peu des années 30 comme ça il y avait des chansons qui arrivaient comme ça même si ce n'était pas des comédies musicales voilà finalement c'est une époque où peut-être ça va se mettre à chanter à rechanter étrangement est-ce que Bertrand Belin avait déjà joué la comédie ? un petit peu nous on connaissait deux films où il jouait il y avait un film mais assez raté où il jouait un rôle assez important mais ce n'est pas lui du tout qui était raté mais c'est le film et il y a un joli film Ma vie avec James Dean de Dominique Choisy où il joue un petit rôle c'est un choix de film mais voilà il n'avait jamais joué disons un rôle aussi important et puis sur scène on le voit et on le voit de plus en plus on sentait qu'il avait un truc de comédien c'était aussi un peu un pari mais une intuition qui s'est vérifiée on reste là mais vous êtes là un petit peu ce soir mais le 6 octobre Longue Vie à Tralala avant les prochains films d'abord Tralala merci Arnaud merci Jean-Marie pour ce film et d'être venu à Jundi merci beaucoup et merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous